Dans cette vidéo, je vais vous présenter la bio du caméléon curieux, Neko. Neko est né sur une île orientale lointaine et méconnue, où vivaient en autarcie les derniers représentants d'une tribu ancestrale de Vastaya. Il portait le nom d'Ovigat, et il était possible de retracer avec précision leur généalogie, jusqu'au légendaire Vastaya-Chare, les ancêtres de tous les Vastaya. Les Ovikats étaient des êtres pacifiques, au potentiel incomparable. Leur mode de vie était en harmonie si parfaite avec le monde des esprits, que leur chôma, leur essence spirituelle, pouvait se mêler aux autres créatures simplement en se trouvant auprès d'elles, et leur permettait même d'imiter leur forme physique. Si les Ovikats ne tenaient jamais rien secret, ils étaient rares à faire preuve d'autant de curiosité, d'entêtement ou d'énergie que la jeune Neko. Particulièrement avide de jeu, elle aimait cacher telle babiole ou telle pensée pour savoir si les autres arrivaient à les retrouver. Sa soif de savoir ne connaissait aucune limite. Elle était un être pur et innocent dans un monde enchanteur. Mais cela ne devait pas durer, le cataclysme menacé à l'horizon. Grâce à la présence d'esprit et à l'abnégation des anciens de la tribu Ovikat, Neko parvint à échapper à la mort de sa terre natale. Elle emprunta maladroitement l'apparence d'un oiseau pour échapper aux flammes de la destruction, tout en ressentant les hurlements des siens qui s'effaçaient dans l'abîme éterré entre les mondes. Au bout de quelques jours, épuisée et désespérée, Neko s'effondra dans la mer. Elle s'accrocha du bois flottant, livré à la merci des courants, jusqu'à ce que lui apparaisse une étrange silhouette. Entendant les voix portées par les vagues, elle entreprit de nager en direction de la curieuse structure. À bout de force, elle se hissa à bord de ce qui était un navire marchand à destination de Arelport. Neko trouva un endroit pour se reposer, et invoqua dans le monde spirituel les membres de sa tribu disparus. Elle ne perçut en réponse que des échos affligés et dispersés, et les images d'imposants arbres dépéris, suspendus au-dessus d'un horizon fragile et inconnu. Lorsque Neko s'estirpa du navire pour entrer dans la ville, elle découvrit un tout nouveau monde étrange. Chacun de ses sens l'a picoté. Nombre de créatures, y compris un ovicat, auraient été effrayées par un tel spectacle. Mais pas Neko. Cette petite société bruisée de personnalités uniques, d'étrangers aux formes et aux motivations diverses et variées. Cet endroit était celui d'innombrables histoires et vécus qui la fascinaient complètement. Elle ne put faire que quelques pas avant d'être repérée par un marin Vastaya du nom de Crète. Neko ne comprenait pas tout ce qu'il disait. Il lui demanda à quelle tribu elle appartenait. Elle puisa dans son chômage pour imiter son visage et ses expressions, afin de démontrer ses intentions pacifiques. Mais cela ne sembla pas du goût de Crète. Submergée par les pensées menaçantes de son interlocuteur, Neko s'échappa à travers la foule. Dans sa fuite, sa forme changea de nombreuses fois. Réfugiée dans la végétation tropicale luxuriante de l'arrière-pays de Harrelport, Neko tentait d'assimiler ses nouvelles expériences. Elle ne comprenait pas comment il était possible d'utiliser les mots comme unique moyen de communication. Cela lui semblait tellement restrictif. En quête d'apaisement, elle prit la forme d'un de ces félins élégants qu'elle croisa dans un arbre de la jungle, et se mit à courir à leur côté. Neko savourait leur vitesse et leur agilité, et leurs yeux clairs et vifs lui rappelaient sa terre, jusqu'à ce que, par surprise, leur chef se transformât en une femme belle et robuste aux cheveux noirs. Après une confrontation tendue, elle se présenta sous le nom de Nidalee, et accepta non sans réticence la présence de Neko dans son groupe. Neko hésita à confier les vérités des Ovikas à d'autres, mais elle éprouva une affinité véritable avec Nidalee. Elle sentait en effet que la chasseresse bestiale entretenait un lien oublié avec les races Vastaya. Leur amitié finit par s'épanouir, et des mois durant, elles arpentèrent ensemble la nature sauvage. Pourtant, malgré leur tard, les villages et les villes continuent à fasciner Neko. Ses ancêtres se manifestaient dans ses rêves pour lui montrer, continuellement, les branches des arbres morts. Neko était certaine que s'ils devaient fleurir à nouveau un jour, ils avaient besoin de couleurs. Elle demanda à ses amis de la rejoindre dans cette nouvelle aventure, mais ne put réussir à convaincre Nidalee. Déçu mais déterminé, Neko prit seule la route. Sa vie auprès des Ovikates est peut-être perdue à tout jamais, mais elle imagine désormais un futur emprunt de magie, dans lequel une grande tribu formée de Vastaya, de Yordle, d'humains, et de toutes sortes de créatures animées des mêmes valeurs, puissent partager son rêve. A ses yeux, n'importe qui a le potentiel de trouver sa place dans sa nouvelle tribu. Elle a fait le serment de partir trouver ses hommes, de se lier d'amitié avec elle, et de défendre leur chômage de sa vie. Connaître Neko, c'est aimer Neko, et aimer Neko, c'est être Neko. J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ou à me donner des conseils pour améliorer le contenu. Et je vous dis à la prochaine.